Je m'adresse maintenant à Philippe Foutou. Salut Philippe, donc tu es porte-parole du NPA, ouvrier licencié de l'automobile. Donc là on a la situation qu'a décrite Sandrine à Sanofi, dans le secteur médical, la situation que Jafar vient de décrire, c'est loin d'être des cas isolés, tout ça. Depuis le début de la crise sanitaire, les plans de licenciement ont explosé dans le secteur privé, dans tous les secteurs, en tout cas ceux impactés par l'épidémie, mais également ceux qui ont fait des profits durant la crise sanitaire. Alors comment le NPA analyse la situation, premièrement, et puis comment on s'organise pour, une fois de plus, ne pas payer leur crise sociale, sanitaire, économique, qu'est-ce que le NPA revendique aujourd'hui ? Salut Drasse et salut à tout le monde. Là tu me poses toutes les questions en même temps. Donc il y a évidemment une situation actuelle qui est en partie décrite par Sandrine ou Jafar sur la question des licenciements. C'est vrai que c'est toujours difficile quand on est en plein dedans, mais en tout cas ce qu'on a l'impression de vivre, c'est une flopée de plans de licenciement dans tous les sens, public, privé aussi, même si dans le privé ça se traduit par des supplications d'emploi ou par des refus d'embauche. D'ailleurs les premiers qui trinquent, que ce soit dans le public ou dans le privé, ce sont les intérimaires, les CDD, des chiffres qui apparaissent moins, puisqu'en fait ce sont des embauches qui ne se font pas. Nous on voit des fois plus les plans de licenciement. Enfin globalement en tout cas, c'est catastrophique évidemment, mais là où c'est difficile à dire, c'est que est-ce que c'est plus, la situation est plus grave aujourd'hui qu'avant la crise sanitaire, puisqu'en fait ça fait combien de décennies qu'on vit des plans de licenciement qui se succèdent dans tous les secteurs. Donc voilà, on sait qu'on est dans une logique infernale depuis très longtemps et visiblement la crise sanitaire, elle a un rôle plus d'amplificateur des problèmes que d'inventer de nouveaux problèmes, puisque les patrons ça fait longtemps qu'ils nous ont habitués à licencier pour n'importe quel prétexte. Là aujourd'hui c'est la crise sanitaire qui semble être une opportunité pour certains, même si c'est vrai que dans une autre partie des plans de licenciement ça correspond vraiment à une baisse d'activité ou à un arrêt d'activité, on pense notamment à une partie du commerce ou même les agences de voyage, ce que raconte Jaffar, on peut penser qu'il y a une logique, vu qu'il y a moins de voyage, vu qu'il y a moins de déplacements, vu qu'il y a moins d'avions, derrière évidemment il y a moins d'activités, donc il n'y a pas que du prétexte ou pas que de l'opportunité, mais de toute façon, depuis très longtemps, les capitalistes, dès que ça coince, ils virent, parce qu'en fait leur problème ce n'est pas de produire, ce n'est pas de faire fonctionner, leur problème c'est de faire de l'argent, et donc la machine à profit, dès qu'elle est un peu hésitante, ou dès qu'elle ne fonctionne pas aussi bien, bon ben voilà, ceux qui payent, ça a toujours été les salariés et l'ensemble de la population, donc on est dans quelque chose qui est très classique, mais c'est vrai que la crise sanitaire donc semble aggraver la situation, en tout cas peut-être que c'est plus visible, c'est plus cynique aujourd'hui, parce que la situation est tellement grave grave du point de vue sanitaire, du point de vue de l'épidémie à l'échelle de la planète, qu'on se dit que même dans des cas comme ça, les capitalistes n'ont aucun scrupule à licencier, à mettre des gens dehors, alors qu'on sait que déjà, il y a des difficultés sanitaires, ou des graves problèmes de santé, donc voilà, on est là-dedans, donc après c'est peut-être essayer de comprendre ce qui se passe, d'arriver à bien décrire et puis à bien donner des armes pour se défendre, parce qu'en fait c'est soit on se résigne, soit on est fataliste, soit on pense qu'effectivement la crise sanitaire ça ne peut que produire des choses graves comme ça et qu'on verra une fois qu'on sera sorti, soit dès maintenant on dénonce la logique capitaliste et on essaie de trouver les moyens de s'y opposer, de transformer, de changer tout ça, donc là de ce point de vue-là, il n'y a pas de nouveauté en fait, puisqu'on était avant la crise sanitaire avec les mêmes problèmes politiques qui nous étaient posés, c'est comment on fait face au licenciement, comment on empêche des suppressions d'emplois, comment on impose des recrutements, parce qu'en fait on le voit aussi les services publics qui sont complètement démantelés depuis des tas d'années du fait des logiques libérales, des politiques d'austérité, donc on voit que ça n'embauche pas, alors comment on impose aujourd'hui toutes ces embauches-là qui sont si nécessaires, donc ça veut dire comment on change le rapport de force, donc là c'est ce que décrivait juste avant moi le camarade Jafar, ou ce que disaient, en fait toutes les interventions elles sont un peu autour de ça, c'est effectivement, on constate la situation, comment on inverse les choses et comment on se retrouve un peu plus fort pour au moins commencer à stopper l'hémorragie, ou stopper tout ce qui peut être catastrophique, et une fois qu'on arrive à ralentir cette machine effroyable, comment on arrive à tout inverser, et finalement à un moment donné à redonner du pouvoir à la population, aux salariés, on en est là, donc je crois que Jafar a donné des pistes de réflexion sur la question de déjà qu'on ne se bat pas tout seul, c'est comment on ne fait pas, parce qu'en fait la question du licenciement ce n'est pas une question économique, on a été souvent piégé là-dedans, y compris même les directions syndicales se font un peu piéger là-dedans sur cette idée que finalement dans tel secteur ça licencie parce qu'il y a la révolution numérique, dans d'autres c'est parce qu'il y a le commerce en ligne, dans d'autres c'est parce qu'il y a la robotisation, dans d'autres c'est parce qu'il y a le Brexit, dans d'autres c'est parce qu'il y a un problème de compétitivité au regard de ce qui se passe en Europe de l'Est ou en Asie, donc il y a toujours des prétextes différents, des raisons différentes mais en réalité c'est toujours le même problème, c'est le droit de licencier et derrière le droit de licencier c'est le pouvoir patronal et derrière le pouvoir patronal c'est le fait qu'ils possèdent, c'est le fait qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent avec leur entreprise et qu'il n'y a aucune obligation autre que celle enfin il n'y a aucune obligation du point de vue social on a à faire face aux mêmes stratégies patronales aux mêmes logiques financières la question c'est comment enfin la réponse c'est qu'il faut qu'on se défendre tous ensemble pas seulement au travers des secteurs économiques mais tous ensemble y compris le public c'est que voilà il faut qu'on se défendre ensemble donc du coup Jafar posait le problème d'une manifestation le 23 janvier des choses qui avaient déjà été tentées auparavant parce qu'il y a eu des vagues de licenciements dans l'automobile c'était 2008-2009 à l'époque des Continental des Goodyear New Fabrice Molex et pas mal d'usines comme ça il y avait des contacts des discussions sur le fait de faire des manifestations tous ensemble il y a eu des tentatives il y a eu des manifestations déjà c'était en 2009 devant le palais de la Bourse avant il y avait eu c'est encore plus vieux mais pas si vieux que ça il y a une vingtaine d'années c'était autour des Danone enfin l'U Danone il y a eu les licenciements aussi ça c'est un peu moins vieux enfin voilà il y a eu ces discussions là c'est à dire qu'en fait vous vous rendez compte que tous les plans de licenciement qu'on a subis il y a eu des équipes syndicales qui se sont dit merde il faut qu'on crée du lien ensemble il faut qu'on agisse ensemble et même essayer d'imposer aux directions syndicales qui jamais ne prenaient ce genre d'initiative là comment des équipes à la base arrivent à trouver des solutions et arrivent à déjà créer des liens à résister ensemble et prendre des initiatives communes donc ça c'est assez vieux et à chaque fois on n'a pas été assez fort pour arriver à réellement impulser une mobilisation générale contre les licenciements ou contre les fermetures d'usines contre les suppressions d'emplois et là avec ce qui se passe du côté de l'équipe des TUI c'est de relancer cette idée là c'est à un moment donné il faut réamorcer c'est pas parce que ça n'a pas marché dans le passé qu'on n'a pas discuté de ça donc c'est un peu ça qui se passe et c'est chouette que ça se passe comme ça en plus quand on écoute Jafar et ses copains c'est vrai comme il le disait j'avais participé à une réunion avec eux c'est assez enthousiasmant parce que c'est une équipe qui prend des coups mais qui a le moral et qui a envie de mordre qui a envie de répondre qui a envie de ne pas se laisser faire et on a besoin de ça en fait donc il faut à partir de là reposer tous ces problèmes rediscuter de ça et comment on reconstruit une véritable résistance collective et donc ça passe par des liens ça passe par des coordinations mais voilà donc il y a cet aspect du tous ensemble cet aspect de la convergence des luttes comme on dit qui est le problème de fond du point de vue du rapport de force parce que si on veut se redonner des droits si on veut fixer des limites au patronat si on veut inverser le cours des choses c'est obligatoirement une question de rapport de force c'est qu'il faut qu'on soit plus fort qu'eux qu'il faut qu'ils aient peur bon après on ne va pas raconter toute l'histoire mais bon juin 36, mai 68 c'est des moments sociaux importants c'est des moments où le patronat a un peu peur au moins un peu peur et c'est des moments où il recule un peu où il se calme un peu au moins momentanément donc on a cette question du rapport de force mais après à côté de ça on a cette question politique aussi du point de vue des revendications c'est on revendique quoi et donc oui c'est la question aujourd'hui de l'interdiction des licenciements et d'imposer des plans de recrutement avec des formations et des plans d'embauche partout mais au fond c'est encore une fois la question de la légitimité du licenciement donc c'est la question de la légitimité est-ce que c'est normal que des capitalistes possèdent comme ça des entreprises, dirigent l'économie comme ils le font donc du coup c'est la remise en cause de cette propriété là c'est la remise en cause du pouvoir économique des capitalistes et donc c'est véritablement une bataille politique et je finirai sur l'aspect mais qui a été aussi abordé par Jaffa c'est la question aujourd'hui du pouvoir politique qu'est-ce qu'il fait à part filer des ronds au patronat pour soi-disant limiter la casse sociale on le voit aussi avec le chômage partiel c'est comment on gère cette question là c'est-à-dire qu'en fait les pouvoirs politiques sont pas résignés ils sont complices aussi d'une situation mais en même temps complètement englués dans une logique inefficace et catastrophique c'est qu'en fait ils ont appris à ne plus intervenir ils ont créé eux-mêmes les états les pouvoirs politiques ont créé eux-mêmes une situation où il n'y a plus d'intervention possible en tout cas ils ne se donnent plus les moyens d'empêcher les capitalistes de liquider tout ce qu'ils liquident aujourd'hui donc c'est aussi de trouver les moyens de comment on pose ces problèmes là et que derrière c'est la revendication de dire aux états et aux pouvoirs politiques pas juste de leur demander mais de créer une situation de bagarre et une situation de rapport de force où on leur montre que la solution politique c'est pas juste de constater les dégâts et de filer de l'argent pour limiter la casse sociale mais c'est vraiment de prendre des décisions politiques autoritaires donc c'est la question de la réquisition des entreprises c'est la question de l'expropriation c'est des choses qui sont pas illégales qui existent dans le droit aujourd'hui mais c'est à appliquer à oser mettre en oeuvre et forcément ils oseront mettre en oeuvre s'il y a une confrontation sociale une détermination parmi la population les salariés du public et du privé pour imposer donc des situations comme ça où on stoppe de manière autoritaire les dégâts capitalistes et après la question de transformer fondamentalement le système capitaliste mais dans l'immédiat on est confronté à ça c'est comment on crée une situation politique qui permette aujourd'hui de bloquer ça et de redonner des droits mais des droits qui reposent sur la force organisée des salariés des travailleurs et de ce camp social qui a besoin aujourd'hui de cette perspective de cette perspective là ou en tout cas de cet espoir là ou de se dire qu'à un moment donné on peut effectivement changer la donne et intro t cabinets un moment donné